hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres béliers on est parti pour une nouvelle vidéo on va regarder un petit peu vos énergies donc du 18 au 31 mars inclus comme d'hab vous savez que ça reste un tirage général donc vraiment 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 vous prenez du recul ayez du discernement également n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire également pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus mais surtout si le message ne vous parle pas c'est que tout simplement vous n'avez rien à recevoir sur ma chaîne où vous regarderez cette vidéo ok allez je vais utiliser du coup le rider way donc c'est ce motion tarot magnifique en anglais pour elle constater j'utilise également l'oracle élite de guidance coeur à coeur et on finira avec un message avec le clair le normand ok allez je me concentre on est parti mes chers et tendres béliers pour du 18 pardon au 31 mars inclus s'il vous plaît qu'est ce qui se passe du 31 mars non du 18 au 31 mars la lune ok regardez ça la lune où je pense que là vous allez être ou du moins vous allez avoir des prises de conscience mes chers et tendres béliers avec cette lune c'est comme si là pour moi votre intuition elle est très forte donc vraiment écoutez la écoutez la soyez très attentif et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes vous allez faire un peu cette forme de nettoyage oui nettoyage de printemps en plus votre anniversaire arrive bah c'est là mais non donc joyeux anniversaire mes chers et tendres béliers mais pour moi c'est comme si pour moi là vous alliez un petit peu j'irais pas être entre le ciel et la terre mais vous allez peut-être dans cette forme de nuages dans cette forme un petit peu soit il y a des choses qui vont s'accomplir soit il y a peut-être des opportunités qui vont arriver à vous mais vous allez être sur un petit nuage peut-être que justement vous allez trop en lien avec le ciel et qu'il va falloir trouver un petit peu l'équilibre avec la terre je pense que vous allez être un peu écoutez vous écoutez vous parce que vos intuitions vont être très 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 fortes pour moi durant ces quinze prochains jours donc vraiment écoutez vous allez on est parti on va aller voir du coup pour vous mes chers et tendres béliers du 18 au 31 vraiment avec cette lune là je parlerai également peut-être que pour certaines personnes vous allez vous faire accompagner ou du moins vous allez consulter quelqu'un qui va pouvoir vous aider peut-être par rapport à certaines peurs par rapport à certaines angoisses donc vraiment écoutez vous parce que je pense que peut-être les émotions vont être très très intense là ces quinze prochains jours et vont un petit peu peut-être des angoisses qui vont revenir à la surface ok écoutez vous écoutez vous et peut-être faites vous accompagner un ou du moins par rapport à peut-être aux difficultés que vous pouvez rencontrer en ce moment on voit le bonheur qui arrive quand même et on voit l'étoile ok donc pour moi je pense que oui peut-être qu'il va y avoir un travail voilà de développement sur vous peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience on parle également du foyer ok allez c'est parti je pense que votre foyer va être votre refuge pendant ces quinze prochains jours hop ben voilà l'isolement ouais je pense que vous allez avoir besoin de soit de rester chez vous ou du moins de voilà de comprendre un petit peu peut-être ce que vous traversez actuellement de comprendre peut-être certaines peurs certaines blessures certaines choses que vous avez du mal à accepter ou du moins voilà peut-être une blessure qui va ressurgir durant ces quinze prochains jours on voit il ya des nouvelles on voit quand même l'évolution par rapport à des nouvelles on voit les masques ok et on voit le côté famille côté voyage également alors je pense pour vous mais mes béliers que là pour moi ces quinze prochains jours vous allez peut-être de voir ou du moins vous allez être invités à faire un peu un mea culpa ou du moins à rester un peu discret discrète parce que c'est comme si là il y avait une forme d'angoisse qui allait se ressurgir durant ces quinze prochains jours qui va du coup peut-être vous j'irai pas vous pétrifier mais vous vous allez vous sentir peut-être en danger à l'extérieur ou du moins vous allez avoir besoin de rester chez vous pour justement réfléchir peut-être travailler sur ce qui se passe actuellement sur peut-être la situation compliquée que vous pouvez traverser ou tout simplement peut-être que vous allez vous rendre compte que tout compte fait il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément bien on va dire bienveillants peut-être des hypocrites peut-être des personnes qui qui vous fréquentent uniquement par intérêt donc faites quand même attention parce qu'on parle tout de même du bonheur par rapport à des rencontres mais que ces rencontres on vous dit de voilà de faire attention de rester bien sur vos gardes ou du moins de de dialoguer vraiment pour savoir les intentions des personnes que vous pourrez côtoyer ok on vous dit quand même qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont vous amener vers une évolution alors on parle du côté famille on parle du côté également génétique transgénérationnel donc comme je l'ai dit tout à l'heure est ce que certaines personnes ne vont pas entamer un travail peut-être justement de développement personnel justement de comprendre qu'est-ce qui se passe peut-être dans la lignée familiale éventuellement on vous dit pour certaines peut-être des personnes peut-être que vous êtes un petit peu isolé du monde parce que vous êtes tellement refermé sur vous même que il n'y a pas forcément de personnes qui vous qui sont à vos côtés en ce moment et que ça commence un petit peu à vous peser cette forme d'isolement d'accord pour moi en tout cas il ya des opportunités qui font que vous allez rencontrer du monde que vous allez côtoyer que vous allez avoir beaucoup de communications que vous allez pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête parce qu'on voit peut-être que ces rencontres là vous allez les inviter chez vous du moins que vous allez passer du temps avec eux c'est quelque chose quand même qui sera très important peut-être que justement vous allez également faire un déplacement pour vous rapprocher des vôtres parce qu'on voit le voyage donc peut-être que vous allez passer du temps avec votre famille passer du temps avec des amis qui sont de longue date et qui sont vraiment sûr mais faites quand même attention aux fréquentations que vous pourrez avoir d'ici moins durant les quinze prochains jours vous verrez en temps et en heure mais je vous dirai peut-être que là vous serez peut-être pas dans des énergies où ces personnes qui vont venir à vous dans la même optique ou dans la même dynamique d'accord peut-être ouais durant les quinze prochains jours c'est quelque chose qui va être un peu frustrant pour vous aussi parce que comme vous êtes un signe de feu qui a besoin toujours d'être en évolution d'être en devant de la scène en action comme on peut le dire et que là du coup vous allez un petit peu vous sentir prisonnier prisonnière ok allez c'est parti on va aller voir pour vous les béliers donc du 18 au 31 mars allez c'est parti sortez les souris moi peut-être que pour certaines personnes là au niveau financier il ya une période un peu compliqué bon partez vous parlez de chance quand même la chance qui arrive à vous il ya la fin peut-être qu'effectivement c'est la fin d'une situation compliquée au niveau financier peut-être que là vous allez vous sortir ou du moins vous allez voilà l'aspect financier va être au coeur de votre action en du moins au coeur de vos préoccupations et qu'on voit il ya des actions qui vont être mises en place et qui vont vous apporter en tout cas les résultats assez concrets pour certaines personnes pourrait parler peut-être que vous êtes un petit peu morose en ce moment et en plus on a la croix en dos de deck donc parce que est-ce que vous êtes en train de clôturer peut-être une situation est-ce que vous savez que ben c'est ça mon tout peu il va falloir prendre des décisions par rapport à cette situation ok ouais on parle de santé également je pense que votre santé va être très important peut-être il ya un ras le bol total le sien pour certaines personnes on voit de toute façon qui à l'ancrage qui qui va qui va qui va arriver je pense que pour le printemps là quand vraiment le soleil va vraiment arriver vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir avoir ce regain d'énergie peut-être que l'hiver a été très long très compliqué voilà luminosité était en manque et que du coup ça vous a un peu ébranlé ça vous a un peu déstabilisé on a quand même la star on a quand même l'étoile on a quand même la lune la lune bon et que soyez vraiment attentive à vos émotions soit écoutez vous vraiment principalement durant ces 15 prochains jours parce que peut-être que vous allez rencontrer voilà ça va pas être forcément facile tous les jours vous allez dire c'est pas possible voilà je fais une tuile il y en a une autre qui arrive ça risque de secouer un petit peu mais sachez que pour moi là cette stabilité arrive à vous ok peut-être qu'il va y avoir une nouvelle activité professionnelle peut-être que vous allez voilà vous sentir en sécurité peut-être avec votre famille votre entourage attention tout de même à votre santé ne la négligez surtout pas d'accord parce que pour moi voilà cette vitalité reprendra le dessus mais je parlerai peut-être du mois d'avril pour l'instant on sent que le mois de mars va être encore un petit peu un petit peu long pour vous d'accord je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres béliers prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye